Est-ce que Vladimir Poutine est vraiment malade comme on le dit ou pas ? Vous avez vu ? Il est bouffi. S'il se sent condamné, il se dit... C'est pour ça d'ailleurs que... Vous détruisez ? Mais moi je vous détruis aussi. Qui est gagnant ? Vous êtes rationnel, général. Si jamais dans sa tête, il sent qu'il n'a plus que quelques années à vivre, si c'est un jusqu'au boutiste, pourquoi est-ce qu'il n'arguerait pas la bombe ? Et après moi, la fin du monde. Je n'ai pas la réponse. Il peut être lâché par ses hommes ? Oui, oui, oui. C'est comme si le dirigeant peut être destitué. Et nommé deux fois. Vladimir Poutine, peut-être qu'il s'en fout de la réplique. Peut-être qu'il se dit qu'il va mourir aussi. C'est complètement irrationnel. Donc c'est irrationnel. Donc il n'y a que Poutine qui peut décider. Il n'y a pratiquement que Poutine qui peut décider, oui. Donc s'il lui arrive demain, il se dit moi je m'en fous, j'ai envie que ce soit la fin du monde. On avait la même peur avec Trump. Oui, mais... Quand Trump est arrivé au pouvoir, on avait absolument la même peur. Donc voilà, non mais s'il se dit moi je suis malade, j'ai plus rien à perdre, je veux qu'après moi il n'y ait plus d'humanité. Mais ceci n'aura pas lieu. Pourquoi aujourd'hui le président Macron a appelé et a parlé pendant une heure et demie à M. Poutine ? Pourquoi ? Pour qu'il ne reste pas isolé dans son coin. Absolument. Pour qu'il y ait toujours un dialogue établi. Pour qu'il ne soit pas enfermé dans sa bulle à devenir de plus en plus paranoïaque. C'est un peu comme quand on est face à un forcené et qu'on se dit on va garder le contact. C'est ça. C'est plutôt inquiétant. Mais combien de fois lorsque vous parlez à un forcené ça marche ? Oui bien sûr. Ça marche aussi. Oui mais on espère que ça va marcher. Je pense qu'il a des visions paranoïaques que le Covid qui a touché beaucoup de monde l'a touché lui parce qu'il est resté isolé pendant deux ans dans son coin. Et c'est pour ça qu'il faut lui parler. C'est pour ça qu'il faut avoir le dialogue avec lui. Et l'avantage avec Macron c'est qu'il décroche. Et donc, on n'était pas peur qu'il y avait une chose de défense pour vous donner. Merci.